Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Diana, que vous connaissez peut-être, je sais qu'il y a certains d'entre vous dans les commentaires qui me disent ça serait bien que tu fasses une collaboration avec eux un jour et donc aujourd'hui Diana était libre et en plus elle est venue à Tokyo, donc moi j'ai fait le long déplacement de Yokohama jusqu'à Tokyo pour la rencontrer, donc je ne vais pas trop parler, je vais surtout lui poser quelques questions et puis j'espère qu'elle va nous raconter plein de choses intéressantes, j'en suis sûre, alors est-ce que tu peux te présenter et pour ceux qui ne connaissent pas ta page youtube et ce que tu fais un peu, présente-toi s'il te plaît Diana. Très bien, salut tout le monde c'est Diana de la chaîne Nippo Anthantique, donc si vous ne connaissez pas la chaîne s'il vous plaît venez nous voir Je mettrai un lien en bas. Oui il va mettre un petit lien, voilà moi j'ai une chaîne avec mon mari Salim, ça fait déjà quelques années que je suis au Japon, là je suis sur ma 7e année actuellement, avant le Covid j'étais guide, pendant le Covid j'ai été prof d'anglais et puis là ça y est, le grand retour des touristes, ça y est voilà donc j'ai redémarré à nouveau un boulot en lien avec le tourisme et puis voilà quoi. D'accord et tu guides des francophones, des anglophones, comment ça se passe, tu es freelance, tu bosses pour une société ? Alors avant le Covid j'ai été d'abord freelance, donc en guidant des francophones et des anglophones, ensuite au bout de 6 mois j'ai trouvé une entreprise que je ne citerai pas, voilà mais qui est assez connue, ils ont d'ailleurs un blog, voilà mais j'en dirai pas plus, j'ai travaillé pour eux comme Seishain, donc Seishain si vous ne savez pas ce que c'est, c'est l'équivalent du CDI au Japon donc c'était quand même un bon poste, c'était stable en tout cas. Et ils t'ont sponsorisé pour ton visa ? Oui ils m'ont sponsorisé bien sûr, parce que la première fois j'ai enchaîné deux visas d'un an forcément et puis après voilà j'ai pu enchaîner sur un visa trois ans et puis là j'ai encore trois ans et j'espère avoir cinq et dix dans l'avenir on verra, voilà ça dépend de l'immigration. Donc j'ai travaillé pour eux et puis après est arrivé malheureusement le Covid et c'est vrai que c'était une boîte où j'étais pas très, voilà j'étais pas dans mes baskets, il y avait beaucoup beaucoup de problèmes avec le management et d'ailleurs sur ça... Souvent le cas dans les boîtes japonaises, j'ai l'impression... Attends, boîte japonaise, mais j'irai par un français. Ah c'est un français ? Attention ça veut rien dire. J'ai critiqué pour rien. Peut-être que le Japon l'avait contaminé, c'est un peu comme partout je pense, ça dépend des personnes. Voilà c'est ça mais bon t'as quand même sur cinq salariés, il y en a qu'un qui est resté ça veut tout dire, tu vois. Bon bref je vais pas m'étendre là dessus pour l'instant et c'est vrai que le Covid malgré le fait que ça a été difficile, d'un côté ça a été le bon moyen pour moi de me séparer de cette compagnie. Le coup de pied au cul pour... Voilà, il pouvait plus me payer. Donc j'ai dit bon en gros il me rapporte plus de fric, je m'entends pas avec le manager, c'est bon on arrête les frais, voilà. D'accord, d'accord. Et comment tu es arrivée au Japon ? Alors déjà pourquoi le Japon ? Pourquoi le Japon ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici ? Et quand tu es arrivée ici, tu avais quel visa ? Comment ça se passait ? Ok alors moi le Japon c'est vraiment le gros cliché. Le gros cliché, je suis sûre que tu t'en doute. Les mangas, Candy, le club Dorothée. Voilà, c'est le club Dorothée. Les coupables, levez la main. Voilà. J'avais même la carte, tu sais, quand tu as ton anniversaire, tu sais, tu as ton crémeur. Ah oui, oui, il y a ton nom qui était avant. Voilà, c'est ça. Alors pour les plus jeunes, le club Dorothée c'était une émission dans notre enfance qui était sur TF1 et donc c'était les premiers à diffuser des animés japonais et doublés en français avec des doublages d'anthologie. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque émission, je crois, il y avait la chanson pour l'anniversaire, il y avait le nom de tous les gens qui avaient envoyé une carte et du coup les enfants ont quand même eu leur nom à l'écran. C'était la folie. Moi j'étais folle. C'était la consécration. D'accord, je ne réalisais pas que mes parents, ils avaient payé 100 balles pour ça, tu vois, sûrement je ne sais pas combien ça coûte. Donc ça a commencé avec le club Dorothée et puis voilà, les mangas, etc. Et très rapidement, je me suis intéressée à la culture japonaise, j'ai fait du yaido. D'accord. C'est quoi le yaido ? Le yaido, c'est l'art de dégainer comme un samouraï si on pourrait dire. C'est un peu la version vulgaire de dire ça, mais en fait, c'est pas comme le kendo où on va vraiment apprendre à se battre. C'est juste vraiment dégainé, etc. Alors je demandais qu'est-ce que c'était parce que moi je ne sais pas. D'accord, voilà. Allez chercher le yaido. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, c'est très sympa. Mais j'ai commencé, j'avais genre 14, 15 ans. D'accord, d'accord. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Je m'attendais à un truc, tu vois. Ouais, comme dans les films. Moi, je voulais être Naruto, quoi. Voilà, voilà. Mais c'était pas ça. D'accord. Non, ça et puis après, je ne sais pas, des trucs tout bêtes. Tu sais, la G-musique, je regardais beaucoup de drama. Et c'est vrai que depuis toute petite, je disais que je voulais un jour aller au Japon. Et très rapidement, je me suis dit, j'aimerais bien y vivre. D'accord. Et quand j'avais 19 ans, eh ben, je suis partie en fait en PVT. D'accord, ok. Ouh là là, je me suis ratée. Vacances travail, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, en vacances travail, le fameux PVT, voilà. À 19 ans. Ouais. Ah ouais, t'as pas perdu de temps. Et en fait, je suis partie avec Salim. D'accord. Déjà à l'époque, on était ensemble. Ah d'accord, ok. Longue histoire. Longue histoire, longue histoire. Et sur le coup, voilà, on est parti. Et là, vraiment, le coup de cœur. Et vous avez fait quoi pendant votre PVT au Japon ? Bah, pas grand-chose. On avait des soussous. Ah. Et du coup, vous avez visité. Voilà, on a pas mal visité, etc. Mais en fait, on n'est pas resté l'année entière. D'accord. On est resté, bon, quand même 8 ou 9 mois. Ouais, ouais. Parce que j'ai très vite réalisé qu'en fait, on voulait rester. Moi, lui, t'es diplômé, parce qu'il est informaticien. Ah, d'accord, d'accord. Et moi, j'avais pas de diplôme, forcément, à cet stage-là. T'as pas de diplôme. Bah, non. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, faut rentrer en France et je vais me diplômer. D'accord, d'accord. Et voilà. Donc là, grosse pression des parents. Ouais, le Japon, c'est nul. Tu vas pas aller vivre là-bas. Il faut qu'il fasse du droit comme ta sœur, tu vois. Donc, j'ai fait du droit comme ma sœur. Ah oui, d'accord, ok, quand même. Super passionnant, voilà. C'était les trois pires années de ma vie, parce que personne ne me comprenait à la fac. Moi, j'étais à fond dans mon Japon délire, quoi, voilà. Du coup, t'as fait une licence de droit. J'ai fait ma licence de droit. Et quand j'ai fini ma licence de droit, en fait, j'ai dit, maintenant, on arrête les frais, voilà. Et je suis partée à Aix-en-Provence pour faire une licence de japonais. D'accord, écoute, t'es chez moi. C'est vrai ? Bah, mais je suis de Marseille, donc, Aix-en-Provence, c'est pas trop loin. C'est voisin, quoi. C'est voisin. Donc, voilà, je me suis vraiment axée, moi, sur tout ce qui était social et donc aussi l'histoire du Japon. En fait, excuse-moi, t'es originaire de quelle région ? De partout. On va dire que j'ai grandi du côté de Nîmes. Et la fac de droit, c'est vrai qu'il y a un accent du Sud. C'est un bon monsieur. Bah, la fac de droit, je l'ai fait à Nîmes aussi, mais bon, on a beaucoup bougé en France. D'accord, d'accord, d'accord. Et en fait, t'es allée à Aix-en-Provence, parce qu'il n'y avait que là qui proposaient des licences de japonais à l'époque. Bon, après, il y avait Paris aussi, Bordeaux, je crois, mais il n'y en avait pas des masses et en fait, je voulais rester dans le Sud quand même. D'accord, d'accord, bien sûr. J'étais plus proche de ma famille. Ouais, j'imagine. D'accord, ok. Ouais, je me suis pas posé trop de questions. Et du coup, donc, les études de japonais ? Les études de japonais. Donc, moi, je suis pas allée jusqu'au bout de la licence. D'accord. Parce que je m'ennuyais comme un rat mort. D'accord. Voilà. J'ai fait mes deux années. Au début de la troisième année, j'ai dit, ça suffit. Et en fait, c'était pour apprendre la langue japonaise ? Ouais, plus l'histoire, etc. Pour apprendre la culture, l'histoire. La langue, bon, je la pratiquais déjà avec Salim, voilà, donc avant. D'accord, d'accord. Mais moi, en fait, je me suis ennuyée, quoi. D'accord, ok. Et il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, j'avais peut-être 26 ans. Mes collègues, ils en avaient entre 18 et 23. Ouais, ouais, pas tellement. Bon, bon, voilà. Ça collait pas trop. Ça collait pas trop. Et moi, je voulais partir au Japon, donc on a tout claqué. Lui, le boulot. Moi, pareil, à la fin, je travaillais en mi-temps dans le luxe. Pareil, j'ai lâché mon mi-temps. Et en fait, on a tout claqué, tout claqué. Et vous êtes partis avec quel visa ? Et on est partis comme des fous avec un visa touriste ! Tadam ! Avec un visa trois mois. Parce que le PVT, on peut le faire qu'une fois, c'est ça ? Oui. Dans sa vie. Une fois. Voilà, donc c'est pour ça que je pensais utiliser le PVT tôt. Ah non, non, on était vraiment des gros timbrés. Et du coup, vous êtes arrivés ici avec un visa trois mois touriste. Voilà, visa trois mois. Nature peinture. Et en fait, à l'avance, j'avais contacté un maître de calligraphie sur Osaka, avec qui on avait super bien matché. Mais après, j'étais en contact avec lui depuis plus d'un an. D'accord. Et je l'avais rencontré à la Japan Expo aussi. Il avait fait une démo. Ouais, ouais. Et il m'a dit, bah écoute, si t'es vraiment motivé, viens, mais je te donnerai pas de visa. D'accord, ok. Voilà, donc on est venus les fameux trois mois, et on a commencé les cours au bout de trois jours. Je me souviens, j'avais la tête dans le cul, tu vois, avec encore le décalage horaire. Et au bout de deux semaines, il a dit, bon écoutez, je vous sens bien tous les deux. Donc, je vais vous sponsoriser. Voilà. Alors, ça c'est très intéressant. Je m'y attendais pas. Et en fait, c'était un visa culturel. C'est ce qu'on appelle le Bunkavisa. Voilà. Que personne ne connaît. Donc, j'en avais déjà parlé dans ma première FAQ. On m'avait demandé les types de visa. Et j'avais parlé justement de ce visa que personne ne connaît. C'est le Bunkavisa, donc le visa culturel. On vient au Japon pour pratiquer une activité, un art. Ça peut être un art martial. Ça peut être un art martial. Ça peut être la calligraphie. La calligraphie. Ça peut être, j'imagine, n'importe quoi. Beaucoup de choses. Faire des recherches sur le thé. Enfin, il y a plein de choses. Ça peut être de la céramique également. Exactement. Il faut que ce soit un art japonais. Tout simplement. Et donc, c'est très intéressant comme visa si vous êtes passionné de techniques japonaises et de quelque chose par rapport au Japon. Et du coup, c'est une bonne solution. Et du coup, vous avez changé votre visa sur place. Oui. Donc, ça aussi, un gros manque d'information. Il y a tout un mythe là-dessus. Pour ne pas dire un gros mytho, mais tout un mythe là-dessus. Il y a beaucoup de sites et beaucoup de personnes qui disent, on ne peut pas, il faut rentrer en France pour changer le visa. C'est un mytho. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Exactement. Et pour tout type de visa. Moi, quand j'étais en visa étudiant pour changer un visa époux, on m'a dit, il faut partir en France et tout. J'ai demandé à l'école. Il m'a dit, non, non. Ne faites pas ça. Ne vous ruinez pas. Ça ne sert à rien. Donc, on peut très bien changer un visa sur place. On me pose souvent la question dans les commentaires. Je réponds. Et donc, on peut très bien changer un visa sur place. Exactement. Ne croyez pas tout ce qu'on lit à droite et à gauche. Il y a beaucoup de jaloux qui racontent n'importe quoi. D'accord. Donc, vous avez eu tous les deux un visa culturel. Exactement. Alors attention, le visa bon cas, donc le visa culturel, il coûte de l'argent quand même. Dans le sens où il faut payer l'école et le prof. Donc, nous, il nous a fait, ça faisait un peu comme un laïquine, si je pouvais traduire ça comme ça. On a dû lui faire un cadeau. D'accord. Donc, on a déjà lui donné 600 euros chacun. D'accord. Bon, ça va. Juste pour être sympa et accepter de nous prendre comme élèves. Voilà. De toute façon, s'il vous fait le visa, combien vas-y ? Voilà. Nous, on était un peu en mode, bon voilà, on a ça d'argent, vas-y combien tu veux. Et après, on a dû en plus de ces 600 euros. Alors ça, c'était juste pour qu'il nous donne les papiers. Et en plus de ça, on a dû payer 3000 euros chacun d'école. D'accord. Donc, ça fait quand même… 30 euros, c'est pour l'année ? Ouais. De cours ? Ouais. Pour une personne. Par rapport à une école de japonais, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, mais quand tu viens à deux, c'est quand même un budget. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Là, en gros, rien qu'avec lui, il n'y a pas le moins de 10 000 euros qui sont partis. Donc, voilà. Et est-ce que vous deviez justifier de revenus ? 25 heures. Non, alors oui. Alors, 25 heures par semaine ? Alors, déjà 25 heures de cours semaine. Voilà. Alors, honnêtement, moi, il était super cool pour ça. Il était là, vous venez 10 heures, je m'en fous. D'accord. Parce que la calligraphie, finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup de cours sur place. C'est beaucoup de travail à la maison. D'accord, d'accord. Et après, on venait et lui, il corrigeait, en fait. D'accord. Voilà, c'est beaucoup de travail personnel. Il faut justifier de revenus pour subvenir à ses besoins pendant l'année ? Alors, officiellement, quand tu vas sur le site de l'immigration et quand tu vas à l'immigration demander, ils ne vont pas te dire une somme. D'accord. Mais nous, on avait très bien compris que c'était à peu près 10 000 euros par personne. Alors, attention, là, je parle de beaucoup d'argent, mais on n'était pas riches. Nous, on a mis, je dirais, pendant 5 ans de l'argent de côté. D'accord. Pas de cinéma, pas de restaurant, pas de shopping. C'était un gros sacrifice. L'argent, il n'est pas sorti. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe pour ce visa-là, mais pour le visa étudiant, par exemple, il faut montrer de mémoire qu'on a sur le compte, je crois, 12 000 euros, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié. Donc, j'en avais déjà parlé. Oui, c'était ça, à peu près 10 000 euros par personne. Mais par contre, il faut juste faire un relevé de compte. Nous, ils nous ont demandé un relevé de compte. Voilà. Donc, vous demandez à votre famille de vous faire un virement. Oui. Vous faites le relevé de compte, vous l'envoyez. Il y a toujours moyen de magouiller. Il y a toujours moyen de... Attention, quelque chose de très important, contrairement au visa étudiant, tu as le droit de travailler de suite le stamp le 28 heures. D'accord, d'accord. Le Bunkavisa, tu n'as pas le droit de travailler. Alors, c'est très, très important. C'est très important. D'accord. Tu n'as pas le droit de travailler, tu peux faire la demande. D'accord. Par contre, c'est d'une galère. Oui, d'accord. Parce qu'il faut que ton boulot soit en lien avec soit la culture japonaise, soit la culture française. Et genre, culture française, ce n'est pas être serveur dans un resto. Voilà. Donc, moi, j'ai eu de la chance... Donc, prof de français, ça passe peut-être ? Ça peut passer. D'accord. Et après, c'est beaucoup au profil aussi. D'accord. Moi, j'ai fait une première demande pour travailler comme sous-chef dans un resto. D'accord. Sous-chef, le mec a complètement mito en fait. Je m'occupais des entrées, des desserts. D'accord. Ce n'est pas passé. D'accord. J'ai essayé dans un bar francophone. Pareil, ce n'est pas passé. Après, dans un... J'ai essayé dans un... Comment on dit ? Un autoria, quoi. D'accord. Un salon de thé. Un salon de thé, merci. Voilà. Ce n'est pas passé. Ah oui, ce n'est pas passé ? Non. Et après... En fait, tous tes serveurs, il faut oublier. Voilà, en fait, c'est ça. Et ensuite, voilà, il y a une entreprise japonaise qui m'avait fait un petit papier comme quoi ils allaient me donner des missions de guide. D'accord. Et là, ça passe. Ah, d'accord. Donc, guide, ça passe. D'accord. Mais attention, j'ai une amie, elle a fait la même chose. Ce n'est pas passé. Donc, c'est vraiment à la tête. Peut-être du client. D'accord. Ok. Et du coup, on enchaîne sur ton métier de guide. Donc, au début, tu as dit que tu étais freelance. Oui. Comment tu trouvais des clients ? Alors, pour trouver des clients... C'était le bouche-oreille ? C'était... Au début, quand tu commences, tu n'as pas le bouche-oreille. Personne ne te connaît. Donc, j'ai contacté énormément d'agences en disant comme une petite fleur. Bonjour, je m'appelle Diana. Je suis au Japon. Je suis guide au Japon. Donc, ce n'est pas facile au début de t'imposer en disant... Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu n'as pas encore beaucoup d'expérience. Voilà, je suis guide. Est-ce que vous êtes intéressé ? Donc, forcément, les grandes agences ne te répondent pas parce que... Tu n'as pas d'expérience. Tu les vois, tu es novice. Tu n'as pas de visa. Et donc, tu n'as que les petites agences qui te contactent. Et c'est de l'arnaque totale. Après, il faut faire ses armes. Au début, j'imagine. Mais voilà, moi, j'ai fait des missions, partir au Coyacin pour des gros groupes. Et comme tout était à mes frais, à la fin de la journée, je m'étais fait 4 000 yens. L'arnaque ! C'est du volontariat déguisé. Voilà, c'est ça. Donc, les trois premiers mois, j'ai fait mes armes comme ça. Ce n'était pas facile. Et ensuite, j'ai recontacté de grandes agences qui, cette fois, m'ont répondu. Tu avais de l'expérience. En disant, moi, Salah, il a fait ses armes. Et puis, voilà. Après, je pense que j'ai eu de la chance, pour ne pas se mentir. D'accord. Et ces boîtes qui te proposent des groupes à guider, ils peuvent te sponsoriser pour un visa aussi, du coup ? Alors, officiellement, en tant que guide freelance, tu ne peux pas être sponsorisé. D'accord. Donc, il faut devenir ses chaînes ou quoi ? Il faut devenir ses chaînes. Ah, d'accord, d'accord. Donc, même si c'était freelance, il n'y a pas moyen. Ah, d'accord. Il y a un autre moyen. J'en parlerai juste après. En sachant que les boîtes ne recrutent quasiment jamais, en fait. Ça ne les intéresse pas. Faire les marges de visa pour une boîte, ça prend du temps. Ça prend de l'argent, j'imagine. Et puis, la personne, on n'est pas sûr qu'elle va rester. Oui. Et puis, pendant les basses saisons, tu leur prends de l'argent parce qu'il n'y a pas de clients. Donc, ce qui veut dire quand même, 6 mois par an, tu ne leur fais pas gagner trop de fric. Donc, en priorité, il prend plutôt des gens qui sont déjà avec un visa. Exactement. En gros, même si tu es très bon, si au bout d'un an, tu n'as plus de visa, ils trouveront quelqu'un d'autre. Parce qu'à part, pendant la Covid, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, mais il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc, on s'en foutait. Mais le reste du temps, des étrangers qui viennent ici en PVT, il y en a à peine. Il y en a qui ont de l'expérience en France ou ailleurs dans le tourisme. Donc, faire les démarches pour garder quelqu'un. C'est comme pour Pro2Français, j'en avais parlé. Mais pour qu'une école ou qu'une agence de guide fasse les démarches, il faut vraiment qu'ils tiennent à vous et qu'ils aient besoin. Donc, soit vous êtes super bon, ce qui est possible, genre Diana et moi, et on s'envoie des fleurs parce que personne ne le fait. Non mais honnêtement, il faut vraiment avoir soit beaucoup de chance, soit être très bon et avoir beaucoup de chance. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance pour retrouver mon école. J'ai envoyé un CV et ils recrutaient. À ce moment-là, il y avait une japonaise qui partait en congé maternité. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite. Et c'était juste après le tremblement de terre. C'était en 2012. Et il y avait beaucoup de Français qui étaient partis. Et du coup, il n'y avait pas tant de Français que ça. Il y avait un besoin. Et en plus, c'était à Yokohama. Ce n'est pas une ville où il y a énormément d'étrangers, de Français en tout cas. Et du coup, double... Comme je dis, au bon endroit au moment. Exactement. C'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça. Et j'ai un collègue dans mon école. Il est arrivé juste avant le Covid. Et du coup, son visa devait s'arrêter. Mais comme il y a eu le Covid, il a dû rester ici. Et du coup, l'école cherchait un autre prof. Et il n'y avait personne qui venait au Japon parce que c'était fermé. Et lui, il était là. Et du coup, non seulement ils l'ont gardé. Et en plus, ils l'ont même sponsorisé pour son visa. C'était la première fois que l'école faisait ça. Parce qu'il n'y avait vraiment personne. C'est top ça. La chance, c'est un bon endroit au moment. Exactement. Vous pouvez être bon et rien avoir. Et vous pouvez parfois... Moi, je connais des gens qui n'avaient pas le profil. Qui n'ont pas forcément fait d'études. Ça aussi, vous pouvez... Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de grosses études que vous ne pouvez pas réussir au Japon. Ça aussi, j'insiste. Tous les gens qui vous disent, ah, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, on m'avait dit pareil, qu'en couple venir, ce ne serait pas possible. Je suis venue avec un gros chien. On m'a dit que je ne trouverais pas la part. On m'a dit plein de choses. Et en fait, j'ai cassé tous les murs. Donc, surtout, ne vous arrêtez pas ce que les gens vont vous dire. D'accord, d'accord. Je voudrais juste revenir sur les visas en tant que guide. C'est possible d'avoir un visa. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu ne connais personne de côté. C'est l'auto sponsorship visa. Oui, je connais. En fait, pour le français, c'est pareil. Il y a des... J'avais des collègues qui travaillaient dans plein d'écoles différentes. Et ils faisaient un nombre d'heures. Alors, ce n'est jamais très, très clair combien d'heures, combien d'argent. Je ne sais pas trop ça. Mais en gros, si vous travaillez suffisamment dans divers endroits, vous arrivez à justifier d'un certain revenu à déterminer, pas très clair, et un certain nombre d'heures, vous pouvez demander un visa de travail en gros. C'est ça. Mais c'est vous qui faites la demande. C'est ça. Donc, c'est assez laborieux, il me semble. Je n'ai pas compris comment ça marche. Voilà. J'ai une collègue qui m'avait expliqué un peu en détail. Ça avait l'air super chiant. J'ai un ami qui l'a. Il faut quand même des justificatifs. Et ça aussi, du côté guide, je ne sais pas comment c'est chez les profs. Mais les entreprises ne sont pas toujours chaudes pour te faire le petit papier. Alors là, ça allait quand elle m'a dit plusieurs écoles en fait faisaient un justificatif. Vous voyez, telle personne travaille tant d'heures chez nous et gagne tant d'argent. Vous réunissez tout et vous allez à l'immigration. Alors, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas du tout sûr que vous l'ayez. Parce qu'il n'y a pas écrit noir sur blanc. Il faut travailler plus de 20 heures et gagner plus de 250. Donc, c'est aussi un peu à la tête du client. Ça dépend pour qui vous bossez. Ça dépend du domaine. Mais voilà, j'en ai déjà entendu parler dans l'éducation. Après, je pense que ça doit être dur d'avoir plus d'un an. Je pense que ce n'est que des visas d'un an. Honnêtement, à moins de gagner énormément et de travailler pour des grosses boîtes. J'imagine si tu travailles pour une très grosse boîte bien installée japonaise, peut-être. Mais honnêtement, vous n'attendez pas à avoir plus d'un an. Je pense que c'est un peu comme les visas entertainment pour les gens qui font du cinéma ou de la photo. Même si tu gagnes beaucoup. Toi, tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça ? L'autosponsorship, j'aurais voulu, mais je ne l'ai pas tenté. D'accord. Attention. Moi, je me suis marié et après, j'ai eu un visa. Je ne suis pas marié pour le visa. Je rigolais. Mais ça se le dit un petit peu. Parce que quand j'étais ici en étudiant, on n'avait pas l'intention de se marier tout de suite. Mais bon, on voulait rester ensemble. On ne va pas se mentir. Et puis, si on voulait aller en France ou au Japon, on hésite encore. Mais dans les deux cas, sans visa... Au bout d'un moment, quand tu vis au Japon, que tu sois en couple avec un natif ou une native, ou que tu sois tout simplement un couple de français, tu vois. Il y a un moment où tu es obligé de passer par la case mariage. Ça simplifie tellement. Le Japon, le Pax, tout ça, ce n'est pas reconnu. Voilà. Donc, nous, en fait, on s'est mariés au Japon. D'accord, d'accord. Et parce qu'en fait, lui, il avait besoin d'un visa. Et que moi, je me suis dit, je n'ai pas envie qu'il se prenne la tête. D'accord. Et en fait, toi, tu avais ton visa. Et quand vous êtes marié, du coup, il a eu un visa de... Un visa marital, quoi. D'accord, d'accord. OK. Au début, il faisait comme ça. Et maintenant, c'est la même situation ou lui, maintenant, il fait autre chose ? Alors après, il avait converti en... Tu sais, tu peux demander pour changer... Lui, en fait, il avait fait une espèce d'auto-sponsorship. Je ne sais pas comment il avait fait, une espèce de tour de passe. En gros, il était venu avec des papiers, tu vois, en disant, voilà, je gagne autant. D'accord. Mais j'aimerais bien que vous m'augmentiez, en fait, le nombre d'heures travaillées. D'accord. Et ça, tu peux le faire si tu prouves que... D'accord. OK. OK, OK. Tu vois, voilà. Et malheureusement, ben, avec le Covid, quand il a renouvelé son visa la dernière fois, ben, il pouvait prouver qu'il avait gagné zéro. Voilà. Donc, revisa 28 heures. D'accord. OK. Et là, d'ailleurs, il est en train de refaire sa demande, mais je pense qu'il aura encore... Ça va être compliqué, là. Et maintenant, lui, il bosse comme guide aussi ? Ben là, il a repris. D'accord. Voilà. Depuis le mois d'octobre. Et toi et lui, vous faites du... Vous faites du guide, je ne sais pas si ça se dit. Ouais, on guide. Vous guidez des gens. Vous guidez des gens. Profs de français, hein. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Profs de français et profs de FLE, français langue étrangère, c'est deux métiers totalement différents. Un peu prof. Bref. Et du coup, vous guidez dans quelle région ? Vous êtes... Chiga, c'est ça ? Alors, nous, on habite à Chiga, mais en fait... Alors, Chiga, excuse-moi, c'est où ? Chiga... Parce que moi, je vois vaguement, mais je pense que beaucoup de personnes ne voient pas. Le lac. Ouais. Mais le lac, vous n'allez pas connaître. Bon, ouvrez Google Maps. Voilà. Regardez Kyoto. Ouais. Et dans le nord-nord de Kyoto, il y a le grand lac de Biwa qui est un des... Ah, Biwako. D'accord, ok. Qui est le plus grand lac du Japon, d'ailleurs. Et un des cinq plus grands lacs du monde. D'accord. Et donc, c'est... Et nous, on habite là. D'accord. Et c'est dans quelle ville ? Nous, on est au-dessous. C'est à 15 minutes en métro, en fait, de Kyoto. D'accord, d'accord. En fait, c'est la banlieue de Kyoto. Ouais, on va dire ça. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Et du coup, vous guidez sur Kyoto, j'imagine, principalement ? Bah, en fait, on guide dans tout le Kansai. Ah, dans tout le Kansai. Actuellement, dans tout le Kansai. Et on est spécialisé dans tout le Japon. C'est-à-dire que si on a des missions qui nous font venir à Fuka ou dans le Kanto, et tout, n'importe quoi. En fait, je pose plein de questions. Tout à l'heure, on a disputé un peu hors caméra. Parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui n'est pas encore en ligne où j'enregistre. Mais je suis en train de faire le montage. Et j'aimerais bien commencer, en fait, à faire un peu de guide à Yokohama et à Kanagawa. Parce qu'à Tokyo, je pense qu'il y a des millions de Français qui font déjà guide. Ouais. Et parce que je l'ai déjà fait une ou deux fois par rémunéré. Mais je trouvais ça plutôt sympa de sortir rencontrer des Français. Et donc, je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il faut être spécialiste de l'histoire ? Parce que moi, je ne connais rien en histoire japonaise. Donc, si je fais guide ici, ça sera forcément moins cher que d'autres guides assermentés avec des formations ou de l'expérience comme toi. Et après, ça dépend ce que les gens recherchent. Voilà. Mais par contre, voilà. Si le but, c'est de passer un bon moment, découvrir la ville qui n'est pas très connue, et aller dans des restaurants pas forcément… Dans des boue-bouis quoi. Voilà. Dans des boue-bouis ou des restaurants pas très « guide-in-friendly », en tout cas, pas très accessibles, on va dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas la région, qui sont dans des quartiers résidentiels. Et puis, discuter de ma vie ici, etc. Ben là, je serai là. Voilà. Donc, voilà. Quand vous êtes à Tokyo, dans le canto, vous pouvez être guidé par Sam. Et quand vous êtes dans le Kansai, vous pouvez être guidé par moi et Salim. Wouhou ! Voilà, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez un site internet ? Si il y a des gens intéressés… C'est en cours, ça y est. D'accord, ok. Donc ça, on va faire une annonce sur les réseaux sociaux très rapidement. D'accord, d'accord. En sachant que moi, maintenant, comme je suis en CDI, c'est surtout Salim qui va guider, mais c'est un excellent guide. D'accord, d'accord. Voilà. C'est intéressant. Moi aussi, je ferais pareil. Je ferais un site et avec Yorah, qu'est-ce qu'on visitera, qu'est-ce qu'il y a à voir à Yukorama. Vous avez un programme fixe, par exemple ? On visite ça, ça et ça ? Non, nous, on est à la carte. D'accord, ok. C'est… Voilà, c'est totalement personnalisé. D'accord, d'accord. Si vous êtes plutôt axé, par exemple, manga, etc. On peut faire des temples. D'accord. Qui ont des beaucoup… voilà, tu as énormément de clins d'œil. Ah, ça, on l'a vu dans tel manga. Voilà, les clins d'œil, tu vas dans le sanctuaire de Susanoo et les gens, ils vous disent, waouh, Susanoo, comme dans Naruto. D'accord, d'accord, d'accord. Allez voir la Masamune de Sephiroth, le clins d'œil à FF7. Voilà, on peut faire des choses comme ça. D'accord. D'accord. Non, c'est complètement à la carte. D'accord, d'accord. C'est intéressant. Tout est possible. Moi, je pense que je serais un peu pareil. En fait, je pense mettre qu'est-ce qu'il y a à voir à Yokoma. Oui. Et puis, choisissez ce qui vous intéresse dans la liste. Et puis, je vous dirais, c'est possible dans la même journée ou c'est à l'autre bout, c'est pas possible de laisser tomber. Mais c'est intéressant. L'intérêt d'un guide, parce que je sais que beaucoup de personnes n'osent pas, pensent que ce n'est pas utile. On n'est pas des GPS, les guides, c'est pas ça. C'est vraiment, vous allez vivre le Japon comme un japonais. C'est-à-dire, vous rentrez dans l'intimité du Japon grâce aux guides. Et je vous assure, le nombre de personnes qui m'ont dit, on n'était pas chaud. Moi, j'arrive à dire, venez, on peut faire ça, ça, ça. Et là, encore hier, Salim, il guidait un petit couple qui était très hésitant. Et ils ont fini la journée en larmes, très émus. Et c'est souvent comme ça. Moi, je suis devenue amie avec énormément de personnes. Ça aussi, le contact. Parce que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai rencontré quelques Français. Et puis, même dans les commentaires. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avoue. Parce que les Français... Vous êtes des râleurs, donc vous aimez. Oui. En plus, encore plus sur Internet. Il n'y a pas forcément que des messages positifs. Non. Mais finalement, moi, sur ma chaîne, j'ai été très agréablement étonné. Merci à tous. Non seulement, il y a 99,9% de réactions positives. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Et puis, il y a des gens aussi qui sont généreux, qui mettent la main à la poche pour m'aider, pour m'encourager. Donc, voilà. Ça m'a redonné un peu foi en l'humanité. Et du coup, quand j'ai rencontré deux, trois Français ici, je trouvais ça super sympa. Et vous savez que je bosse beaucoup comme prof. Mais du coup, je suis toujours dans une salle de classe. Et je ne peux pas profiter de la ville. Donc, je pense que guider, c'est un peu joindre deux trucs sympas. C'est exactement ça. Et moi, profiter un peu de l'air, de la ville, du pays, de la région. En fait, surtout Kanagawa. Donc, Kanagawa, il y a Yokohama, évidemment. Mais il y a Inoshima, il y a Kamakura, il y a Hakone. Donc, si je pourrais profiter un peu de cet espace et le montrer aux gens. Et le partager, en fait. Et le faire découvrir. Puisque ce n'est pas très connu. Finalement, ce métier, c'est l'amour du partage. Exactement. Et j'adore ma région. J'en ai parlé plusieurs fois chez les vidéos sur le sujet. Et là, j'ai fait visiter à ma mère et son amie pendant trois semaines. Et elles ont adoré Yokohama. Elles ont adoré Inoshima, Kamakura, évidemment. Mais voilà, ça fait plaisir de montrer des coins que j'aime bien ici. Et je pense que c'est pareil pour vous. C'est pareil. Donc, d'accord, d'accord. C'est super intéressant. Et je ne sais plus quoi te demander. Est-ce que tu as des choses à annoncer ? Est-ce que tu as de la pub à faire pour... Venez sur notre chaîne ! Oui. Alors d'ailleurs, très bon enchaînement. Parce que leur chaîne, moi, je regarde maintenant assez régulièrement. Je suis abonné sur Insta. Et par exemple, l'autre fois, vous avez fait une vidéo avec une Française qui parlait des bains publics. Avec Stéphanie, oui. C'était super intéressant. Et j'en ai fait un peu la pub sur Insta. Il y a quelques abonnés qui sont allés voir. Et c'était super bien. Donc, leur chaîne est vraiment bien. Ah, c'est juste. Alors par contre, un truc, c'est que vous piquez souvent les sujets que j'ai envie de faire. Ah, ce n'est pas vrai ! Mais c'est compliqué ! Et d'ailleurs, l'autre fois, c'était un peu le contraire. C'est compliqué ! L'autre fois, j'ai fait une vidéo et je ne sais plus, c'est toi aussi Salim. On me dit, ah, on pensait faire ça. C'était le plastique, justement. Ah, oui, oui, oui. Et c'était un thème. Et là, tu as fait une vidéo sur les concerts. Et juste hier, j'ai eu la réponse. Je me suis inscrit pour un concert de Wanokirok. Oh, ce n'est pas vrai ! Et j'ai eu. Ah, trop bien ! Il faut que j'aille payer demain. Ah, mais c'est trop bien ça ! Et du coup, t'expliquer comment payer. Alors, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, c'est un peu galère. Donc, allez voir sa vidéo sur les concerts et toutes leurs vidéos. Elles sont vraiment super bien, très bien réalisées et très sympa. Et puis voilà, on sent les gens qui connaissent, qui vivent ici. Et il y a des sujets qui ne sont pas forcément traités ailleurs. Genre les concerts, c'était super intéressant parce que tout ce que tu as dit, exactement. Et tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc, pour acheter les tickets, c'est un peu galère. Sur place, l'ambiance est complètement différente avec les concerts français. Moi, ça m'a vraiment choqué. Moi, j'ai fait des tonnes de concerts en France quand j'étais jeune. Et au Japon, c'est le jour et la nuit. C'est dingue. Au Japon, même les concerts de rock. Alors, je ne suis pas allé dans des concerts de rock métal, etc. Mais même là, moi, j'ai fait du Visual K et tout. Où il y a vraiment les gens, ils sont à fond. Mais ce n'est pas... On ne va pas te pogoter, mais hyper violemment. Là, ce n'est pas spartiate. C'est ultra bonne ambiance. Enfin, je ferai d'autres vidéos. J'aimerais bien faire une vidéo sur justement One Hockey Lock pour vous parler de ce groupe que j'adore. et qui est incroyable. Et comme vous voyez, il y a des vidéos de live de ce groupe ou d'autres groupes. Il y a un respect de la part du public. Et il y a un amour des chanteurs. Et puis, quand tu y es, tu sens toute la bonté du Japon. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Je l'ai dit dans la vidéo. Tu as l'impression que finalement, il y a même l'omotenashi à ce moment-là. Exactement. C'est impressionnant. Moi, j'étais allé voir... Au Japon, je suis allé voir plusieurs concerts de Yuzu. C'est un groupe de Yokorama parce que ma femme est fan. Et moi, j'aime mieux. C'était sympa. Et aussi un concert de Kanjani Eito. Un groupe de Janis. Parce que ma femme était grosse fan à l'époque. Et donc, il n'y avait que des femmes. Il y avait 50 000 personnes. On était quatre garçons. Mais c'était super bien. Pourtant, je n'aimais pas trop la musique. Mais l'ambiance... Mais c'est l'ambiance. Là, tu vois, il y a le fameux artiste Gakt. Hier, j'ai reçu mon mail et j'ai gagné la noterie. Hier, c'était la journée. Je suis trop contente. Et sur le coup, même Salim qui n'est pas fan de Gakt. Cette fois, il ne va pas venir. Il m'a dit que la prochaine fois, je viendrai. Franchement, c'est une expérience à faire. C'est une expérience. Alors, je ne sais pas si on n'est pas résident. Est-ce qu'on peut acheter des billets ? Est-ce qu'il y a des... Moi, honnêtement, la loterie ne m'a pas demandé. D'accord. Parce que selon... Peut-être pour la carte bancaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, souvent, c'est tout en japonais. Et après, il faut installer des applications. Là, ils m'ont dit qu'il faut payer au Konbini, comme tu avais dit. Et après, il faut imprimer le ticket, comme tu l'as dit dans ta vidéo. Et il dit qu'il faut installer une application spéciale pour imprimer. Enfin bref, c'est tout en japonais. T'es passé quoi ? T'es passé par Pia ? C'est ça. Ah ben voilà. C'est le même système. Et du coup, c'est tout en japonais. Il n'y a pas anglais. Non, il n'y a pas anglais. Signation, c'est Google Trad. Voilà. Donc, il faut bien lire entre les lignes. Il y a beaucoup d'explications. Et puis, voilà. Je ne vais pas refaire toute la vidéo, mais c'était super intéressant. Merci. Et voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Ben non ! D'accord. Après, je suis super contente de faire cette vidéo avec toi. Ben moi aussi. C'était très sympa. Ça faisait un moment en plus qu'on échangait. Ben oui. Parce que moi, je ne peux pas trop aller vers là-bas. Là, ma mère et ma femme, ils sont allés. Mais moi, je suis resté ici. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Entre le calendrier et puis les finances. Clairement le fric. On ne va pas se mentir. Entre Kyoto ou Tokyo, ce n'est pas donné quoi. Ben quand il n'y a pas de JR Pass, tu dois payer 30 000 yens à l'air-retour ou plus. Ouais. Et puis après l'hôtel sur place quoi. Puis après l'hôtel sur place. Puis sur place. En plus, ma femme est japonaise. Donc voyager, ça veut dire acheter des omiyage. Merde. Donc, tu ne peux pas voyager avec un japonais et ne pas faire des boutiques toute la journée. C'est pas possible ça. Et puis, enfin voilà. Donc, c'est un budget. Donc, moi, je ne pouvais pas trop y aller. Donc, c'était un peu dommage. Et donc, je suis super content que vous soyez venu, que tu sois venu ici et qu'on ait pu faire cette vidéo. Et d'ailleurs, on va arrêter maintenant la vidéo et on va faire une vidéo pour sa chaîne. Donc, je mettrai aussi le lien si elle sort avant ou même après, je le rajouterai. Et où je serai l'interviewer. Voilà. Merci beaucoup pour tes réponses. C'est super sympa. Si vous avez des questions sur ce qu'elle fait, sur le métier de guide ou quoi, laissez-les dans les commentaires. Oui. Je lui dirai d'aller voir si elle passera régulièrement, je pense. Et puis, allez voir sa chaîne. Inscrivez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Bien. Merci à tous. A bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut. Okini. Sous-titrage ST' 501